... Jour de printemps, jour d'abattage des reines, jour de carnage. Les éleveurs profitent du voyage commun et éminent jusqu'au village pour aller vendre la viande. Ivan est parti hier à la yourte les aider. Je suis venu le rejoindre pour voir, par conscience professionnelle peut-être, par manque de discernement surtout. C'est une boucherie à ciel ouvert que je découvre. Je n'imaginais pas l'effet qu'aurait sur moi non pas un, deux, mais cinquante reines abattues, traînées dans la neige, décapitées et dépecées sur un établi de fortune. Ivan tue, coupe, vide, tranche, empile, déplace. Les mains sont rouges, la neige est rouge. L'étouffe de poils jonche le sol et s'envole au loin sous le vent glacé. J'ai envie de vomir. Ivan ne sait pas du tout pourquoi il a choisi cet abattage massif plutôt que la maison. Rien ne l'obligeait, il n'est pas éleveur, lui. Aider, il a dit simplement. Mais aider à quoi ? Les autres étaient suffisamment nombreux. Les yeux d'Ivan se voilent alors que le sang coule à flot. Je le regarde se perdre dans les raisons mêmes qui poussèrent sa famille à abandonner l'élevage d'État et à redevenir chasseur. Il est hors de lui. Il n'est plus que puissance de mort. Ivan retourne au troupeau, attrape une bête au lasso, saute sur elle, plonge le couteau dans le cervelet. Je le vois s'épuiser à la ramener dans la neige. Je vois la sueur sur son front alors qu'il coupe la tête, vide les entrailles et accroche la carcasse au crochet dans l'arbre. Est-ce qu'il se demande ce qu'il fait là ? Je crois qu'en s'intestant, il a tout oublié. Oublier qui il est, oublier le choix de sa famille, oublier pourquoi eux, ils n'en font plus ça. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être c'est-il exactement ce qu'il cherche dans cette férocité qui préfigure mon départ. Je dis qu'il y a bien une fureur qui bouillonne en nous. Une moitié de corps, une moitié d'esprit, qui s'apprête sans cesse à déchirer la fragile unité de nos vies.